Madame, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux démontrant la maltraitance des jeunes communément appelés Koulouna à Kanyama KCC. Le général-major gentière Kassomungo Kabouik fixe l'opinion. Il s'agit des bâtisseurs du 1er bataillon qui ne sont plus à Kanyama KCC. Des précisions avec Joseph Oscar Mbalcaeji. Cette vidéo date de 2020. Elle est devenue presque virale dans les réseaux sociaux. Un jeune de la police des bâtisseurs en train de fouetter un autre bâtisseur accusé de vol. Une vieille vidéo qui refait surface deux ans après alors que l'opération de transferment des bandits urbains appelés Koulouna était à sa première expérience. Les commandants du service national s'interrogent sur les véritables motivations de cette publication. Déjà à première vue, lorsque je la regarde, je puis confirmer que c'est effectivement Kanyama KCC. Quand vous regardez le fond de la vidéo derrière, vous voyez les types d'habitations qu'il y a. C'était des habitations temporaires, de fortune pour les accueillir. Pourquoi seulement aujourd'hui on fait surculer cette vidéo ? Imaginons que ces jeunes, une fois arrivés à Kanyama KCC, on n'a pas su les contenir ou les amener dans la discipline. Qu'est-ce que les gens n'en ont pas dit ? Ce sont les bâtisseurs du 1er bataillon qui ne sont plus à Kanyama KCC aujourd'hui, qui sont déjà partis, qui sont ailleurs. Et que les gens cherchent à lier avec l'opération de récupération des jeunes d'écolosie, c'est malhonnête. Nous ne voulons pas des jeux politiciens dans cette affaire. Loin de cautionner la méthode utilisée, les enquêtes ont été ouvertes pour en déterminer les circonstances. Néanmoins, tout centre de formation et d'encadrement paramilitaires en fait recours. Dans un centre d'encadrement, dans un centre de formation, il y a des règles, il y a des normes, il y a des consignes. C'est un centre de formation paramilitaire. Je suis général aujourd'hui, mais je suis passé par un centre de formation, un centre d'instruction, un centre d'encadrement, de formation. J'ai déjà été fouetté dans le centre d'encadrement avec une chemise en lambeau. Mais il y a plus que ça. Les images qu'il y a sur cette vidéo, ce sont les bâtisseurs. Une fois la formation terminée, ces bons citoyens de la République vont contribuer au développement de leur pays à travers plusieurs métiers. La maçonnerie, la menuiserie, l'ajustage, l'agriculture, avec pour preuve, 7 moissons abondantes de maïs pour la saison agricole 2021-2022. Affaire vol d'enfants dans la commune de Kalamou, à Kinshasa. La pièce maîtresse dans l'affaire kidnapping de l'enfant, elle dit Mambinza, a été acquittée dans un jugement rendu secrètement sans informer la partie civile. Une situation qui a choqué les habitants du quartier Luboudi, à Bandal, où l'enfant a été volé. On en parle avec Edith Tchalla. Elle élève une nation dit-on. Elle sécurise la société. La nôtre est malade de ses hommes. Le conseil supérieur de la magistrature a du pain sur la planche. D'autant plus que lui-même a fait son évaluation lors de sa sixième session extraordinaire. Ces fonctionnaires de la justice, rendus inamovibles par le législateur pour dire le droit, laissent parfois leur conviction être emportée par l'argent, même dans les dossiers qui mettent en jeu les vies humaines. Le cas le plus patent reste encore celui de cet enfant, trois ans, enlevé comme beaucoup d'autres anonymes. La plaidoirie étant terminée, la cause prise en délibérée, les jugements étaient rendus dans le délai de la loi, le 9 août dernier. La pièce maîtresse de cet enlèvement, Esther Mbembe, est libre. Une liberté qui menace au passage d'autres gosses, devenues une marchandise à vil prix. Ce sont les habitants du quartier choqués, représentant le peuple au nom duquel la justice est rendue, qui ont alarmé les partis civils et le ministère public. Donc on a condamné deux prévenus, M. Arsène et Mme Déborah, qui sont condamnés à 20 ans de pénal, malheureusement la crise principale, la personne qu'on a désignée comme la personne qui a l'enfant, Mme Mbembe Bicola, Esther, elle, elle est acquittée. On a instruit, jusqu'au dernier jour, on a retenu des infractions dont l'instruction a suivi. C'était la traite des êtres humains et l'association des manifestants. En notre grande surprise, nous avons été surpris de voir que, malheureusement, on n'a pas parlé de cette infraction. Elle a été disqualifiée. C'est seulement dans les jugements que nous voyons, mais dans l'instruction, on n'a jamais fait la vigilance. L'appel est interjeté et l'on pense que le second degré dira le bon droit, mais plus l'enfant sera retrouvé. Le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Koundé-Kengé, a salué les résolutions des travaux préparatoires des ministres des pays membres de la SADEC. On en parle avec Patsy Toundongu Kizonda. Au lieu du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC, les travaux préparatoires ont eu lieu. Ces travaux, qui ont réuni les ministres des 16 pays membres et dont les résolutions seront validées par les chefs d'État de la SADEC, ont été clôturées par le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé, a loué les efforts des uns et des autres qui ont abouti à des résolutions qui vont concourir au bien fondé de cette communauté sous-régionale. J'ai tenu à venir personnellement saluer votre présence et de souhaiter une fois de plus la bienvenue ici à Kinshasa, au nom de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Et je sais que les travaux ont été intenses, mais de ce que j'ai entendu, nous avons des bonnes résolutions et les chefs d'État qui vont se réunir les 17 et 18 août ici à Kinshasa pourront valider les travaux que vous aurez faits. Nous pensons toujours à nos frères de l'Est, la République démocratique du Promo, au moment où nous sommes en croix à cette insécurité. Et restons disposés pour le reste du temps, dans le cadre des travaux de la SADEC, à vous accueillir dans les jours qui vont le nid. Le 42e sommet de la SADEC ouvre ses portes le mercredi 17 août 2022 à Kinshasa. Au cours de ses assises, le Président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo va prendre le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale. Et puis, les travaux du Conseil des ministres de la SADEC ont pris fin au Palais du Peuple avec l'adoption des décisions relatives au récrutement du personnel à la sécurité, à l'environnement et à l'industrie de la SADEC. Vital Pagabita, reportage. L'on s'achemine petit à petit vers les points d'orgue du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC. Après le travail abattu par les comités permanents des hauts fonctionnaires depuis le 9 août, le Conseil des ministres des pays membres de la SADEC a débattu pendant deux jours, soit le samedi et le dimanche dernier, du rapport des experts. Dans son mode clôture, le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazinga Moukanzou, président en exercice du Conseil des ministres de la SADEC, a cerné les idées-forces des décisions à soumettre au chef d'État. Le Conseil a analysé et adopté 95 décisions qui touchent l'essentiel de vie de notre communauté. Au regard du travail abattu, je me sens dans l'application de vous remercier sincèrement de l'engagement et de la participation active, qui témoigne de votre détermination à faire de la SADEC un arbre de paix, de prospérité et de bien-être collectif. Sur ces mots, je déclare pour le Conseil des ministres du 49e sommet de cet état et de gouvernement de la SADEC. La réunion s'est clôturée dans la salle des banquets du Palais du Peuple, avec la remise des cadeaux aux délégations ministérielles et aux secrétariats exécutifs de la SADEC. La vie reprend au centre de négociation de Mougamba à Bounia, sur place, les lancers de lits pour saluer le travail abattu par l'armée. On en parle dans ce reportage. C'est le bon temps du pont. Le centre de négociation de Mougamba, situé à une centaine de kilomètres au site de Bounia, respire désormais le bon vent de la paix. Plusieurs activités ont repris. Les habitants saluent le travail abattu par le FARDEC, pour ce qui résume les milliers. Cette localité et plusieurs autres entités environnantes ont été les cibles de rebelles à d'oeuf la semaine dernière. L'administrateur militaire du territoire du Roumou s'est rendu sur terrain pour réconforter cette population, colonel Siro Simba, dépêché de la région par le gouverneur militaire, le lieutenant général Nubouyanka Chomadjouni, appellent cette population à ne pas céder, à la panique, à braver la paix et à faire confiance aux soldats loyalistes. Personne n'a quitté Mougamba. La population, et surtout la jeunesse, a fait preuve de résilience. Pour moi, ça me réconforte parce qu'on ne va plus connaître cette aventure. Nous faisons face dans la partie sud à des terroristes, mais dans l'unité, nous allons vaincre cette énigme. La chefferie de Wale Sevon Koutou est secouée depuis 2020 par l'activisme de terroristes ADEF, parfois appuyée selon les autorités par des éléments maïmaï. L'armée fait des sommiers pour restaurer la paix dans cette partie de la province de Lutour. Et dans le nord Kivu, le général Constant Dima est à Boutembo où il a constaté des cas de morts à répétition. Il dénonce pour se faire des infiltrations. On l'écoute dans ce reportage. La province du nord Kivu est arrivée à Boutembo ce 15 août 2022. L'autorité vient palper du doigt la situation sécuritaire caractérisée par l'évasion massive d'au moins 800 prisonniers de la maison carcérale de Kakouangoura. Le lieutenant général Constant Dima Koungoua s'est dit consterné des violences qui ont découlé de la dernière marche pacifique qui a tourné au vinaigre avec comme bilan d'énormes pertes humaines et matérielles. Tout ceci à cause de l'infiltration des éléments ADEF et maïmaï lors de cette manifestation initiée par certains jeunes du terroir. À l'issue de tous ces éléments, notre gouvernement s'était réunis. Et le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances à tous les victimes et sa compassion à ceux qui souffrent dans leur chair. Il a lancé aussi un appel au calme et à la retenue pour notre jeunesse. Nous arrivons ici sur les lieux pour relayer le même message à notre jeunesse. Comme vous le savez, une mort encore de plus, c'est une mort de trop pour nous ici au nord du monde. Nous voyons avec nos jeunes qu'est-ce que nous pouvons trouver comme une solution. Nous avions lancé cet appel depuis Gouma avant d'arriver ici par un communiqué de Brest. Dès l'aéroport, le gouverneur de province est dirigé à la mairie de Boutimbo où il a tout de suite tenu une réunion de sécurité. Il faut le souligner en quittant Gouma. Le gouverneur s'est fait accompagner de quelques membres du conseil provincial de sécurité, notamment le commandant de la police nationale congolaise, les membres des services non apparents, l'auditeur supérieur militaire, le procureur général de la République. 15 jours ont suffi à la commission paritaire gouvernement bon syndical pour répondre aux revendications des enseignants congolais concernant les accords débit bois à Mbouela Lodge. Le ministre de l'EPST leur a encore réaffirmé la promesse du gouvernement de payer les nouvelles unités. Anastasie Doumbou, reportage. Le 2023 voulu apaiser, le gouvernement vient de concrétiser sa promesse faite aux enseignants concernant le protocole d'accord des bibois tenu à Mbouela Lodge, dans la cité de Kisantou, dans la province du Congo central. Ce, à travers la signature d'une feuille de route, lors des assises pariteurs, gouvernement, banque syndicale. Le gouvernement de la République a, dans le budget 2022, posé des actions concrètes, des réajustements à la hausse en faveur des enseignants et pour lesquels l'environnement budgétaire mensuel est passée de 147 milliards 890 millions 340 000 325 francs congolais à 205 353 554 032 francs congolais. Parmi les résolutions, on note, entre autres, l'engagement du gouvernement de payer, dès cette semaine, les nouvelles unités. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Moaba, à honneur du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, exoter les enseignants à n'est pas autre passé leurs revendications. A titre illustratif, ce fut le cas pour l'identification des NU et de nouvelles écoles et leur prise en charge, l'augmentation substantielle de l'enveloppe de la mutuelle de santé des enseignants. Il y a eu également l'octroi de la prime allouée à tous les enseignants des écoles primaires publiques. Tous les enseignants bénéficiaires du réajustement à la hausse de la prime de la gratuité verront leur compte crédité. Un rapport final a sanctionné la fin de ces travaux de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales, signé le 19 novembre 2021. La ville de Brazzaville, au Congo, d'en face à Brits, la foire internationale de l'artisanal, un panel des artisanals congolais de la RDC a préparé ses assises. On en parle avec Mérée Ndéki. La participation du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, à la foire internationale de l'artisanat au Congo de Brazzaville, est également marquée par le travail en panel. Les experts de plusieurs pays africains, prénant part à ces grands rendez-vous de l'artisanat, dont la RDC, les Togos et le Sénégal, ont pris l'engagement de mettre en place une plateforme d'échange entre les artisans et les responsables publics, afin de favoriser la promotion et le développement du secteur artisanal pour voyeurs d'emplois et créateurs de richesses en Afrique. Pour les comptes de la RDC, le conseiller en charge de l'artisanat au ministère de l'entrepreneuriat, Piero Ilunga, a au cours de ses travaux, démontré l'expertise de la RDC dans ses secteurs autour du thème « La constitution et la gestion d'une entreprise artisanale » en épinglant dans son argumentaire le fonctionnement des artisans congolais dans la fabrication de boissons locales. Il y a toute une variété de boissons qui sont produites, consommées chez nous, mais les accords forts. Alors là, on ne sait pas, on ne connaît pas le contenu, on ne connaît pas le taux d'accords dans le produit. Là, maintenant, pour raison de santé publique, il n'y a pas d'indiquetage, et l'État a frappé ces accords par certaines mesures d'interdiction. Et là, on revient à la question des normes. Il s'y est de noter que cette foire se tient du 11 au 20 octobre prochain. La journée du 16 août est donc consacrée à la RDC et le décor est déjà planté pour promouvoir l'artisanat congolais. Les activités de la ministre du Porte et Feuille, ministre d'État Adèle Kaïnda, on en parle dans ce reportage d'Emmanuela Commissaire. La séance de travail entre le groupe Zijin et sa partenaire, la Congolaise d'exploitation minière-cominière, une entreprise publique, était à l'ordre du jour ce lundi au ministère du Portefeuille. Ce groupe est venu proposer une nouvelle offre à soumettre à la cominière pour vider les litiges existants au niveau de la société Datscom entre AVZ et différents partenaires. Pour le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, une commission pourrait être mise en place dans les prochains jours. Commission qui va regrouper les différentes structures intéressées pour examiner l'offre des Zijin. Le groupe Zijin propose de rétrocéder les 15% à l'État congolais et de ne pas réclamer le prix y attaché. Étant attaché au développement de la RDC, le groupe Zijin, en tant que société minière, se propose de conclure un nouveau partenariat dans les termes à définir avec le ministère du Portefeuille. Un prix a été décerné à la ministre du Portefeuille Adèle Kaïnda à cause de ses nombreuses actions sociales. Découvrons cela dans ce reportage. Elle se distingue par sa qualité de travail et le respect de l'heure de service. La ministre d'État en charge du Portefeuille, Adèle Kaïnda, a été honorée à travers un prix lui décerné par les membres du Centre de formation internationale en droits humains et développement, CFIDH. Ce centre, créé en 2009 au Sud Kivu, vise à reconnaître ceux qui impactent positivement dans leur domaine, ceux qui assurent les responsabilités, mais aussi créer l'émulation dans l'entourage pour un environnement de développement. CFIDH, qui, à sa 11e édition, vient de récompenser une warrior qui conjugue tout au 11. Les audiences sont fixées des 6h11 à 16h11. Émue de joie, la ministre de temps en charge du Portefeuille, qui arrive tous les jours à son cabinet à 5h11, n'a pas caché sa satisfaction. Étant donné que je suis chrétienne, je m'inspire du modèle de leadership de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui s'est levé très tôt matin pour s'inspirer de la volonté de Dieu son Père et de pouvoir maintenant donner des enseignements. Donc pour nous ici, ce n'est pas seulement que c'est une qualité qui m'est reconnue, mais c'est à tous les membres parce que c'est un travail d'équipe. À la Maison Verte, les temps et l'allié de la réussite et de la bonne gouvernance et le sens élevé du travail. Et en rapport avec la desserte en électricité, le directeur général de la SNEL SA, Jambousko Kayomboukayan, a présenté la situation actuelle à deux raisons. L'électrique et croissance économique, deux concepts clés pour booster les développements de la RDC, surtout pour une économie assise sur les ressources minières. Les directeurs régionales sud de la SNEL SA, Foudi Issa, parlent de ces liens entre l'énergie électrique et la production minière. Sur le plan économique, c'est une énorme difficulté pour SNEL d'abord et pour l'État aussi. Nous aussi, en tant que SNEL, nos avoirs sur le plan de cette énergie que nous manquons de donner et aux clients miniers et à la population, ça nous fait beaucoup de recettes qui s'envoient. Parmi les facteurs aggravants qui impactent sur la fourniture en énergie électrique, l'on note la baisse du niveau des eaux du fleuve Congo. Toute mon centrale fonctionne à 90% avec de l'eau. Beaucoup de nos machines ne peuvent pas turbiner de l'eau puisqu'il n'y en a plus. L'étillage nous amène justement à manquer un déficit en puissance et ça, ça occasionne justement un délestage. Pour protéger son outil de production, la SNEL SA procède déjà au remplacement des conducteurs nus en cuivre par ceux en aluminium. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de remplacement des conducteurs en cuivre par des conducteurs en aluminium. Ça fait un investissement énorme. Heureusement que la SNEL, par le biais de son manager, qui a une vision assez aiguisée, nous passons par le PPP, donc le partenariat public-privé, de manière à ce que certains partenaires nous aident. Aujourd'hui, nous avons convaincu le gouvernement pour que la vente de mitrailles aide aussi à récupérer un peu d'argent sur les mitrailles, donc les conducteurs que ces gens ont volés, mais aussi au civisme pour un changement radical des comportements. ouverture de la convention missionnaire organisée par le Centre évangélique francophone La Borne. Pendant trois jours, les participants à cette rencontre vont faire l'évaluation du travail abattu dans l'évangélisation et dans les œuvres de développement à travers le pays. Emmanuel, la commissaire reportage. Près de quatre décennies de vie dans l'évangélisation, l'église La Borne compte près des 500 extensions en République démocratique du Congo et à l'étranger. Au cours de cette conférence de presse, trois pasteurs représentant trois générations différentes ont annoncé la tenue d'une convention missionnaire. Cette convention va commencer exactement le mardi 16 et se clôturera le vendredi 19. Nous voulons parler de tous ceux qui mettent la main à la patte d'une manière ou d'une autre en lèvres de Dieu. C'est pour nous challenger, c'est pour pouvoir nous exhorter, nous encourager encore à mieux faire la mission, la mission du Seigneur. L'origine du centre évangélique francophone La Borne, son histoire et intime mots liés à Jacques-André Verneau, le fondateur décédé depuis dix ans. Pour faire l'évaluation de la marche de la grande famille La Borne, l'apport de cette communauté dans les développements du pays, le profil d'un bon chrétien face à la montée du mouvement des églises de réveil. La Borne reste focalisée sur la conversion. L'église est faite pour les gens, les sorciers, les occultistes, les prostitués, les laissés pour compte. Ils viennent à l'église. Mais ça devient un problème lorsque l'église n'est plus en mesure de leur communiquer la vérité. Là, je serai d'accord avec vous. Voyez-vous ? Lorsque l'église devient une sorte de casino, un cloaque, un lieu de tous les excès, une sorte de ligablot. Cette conférence de presse a été organisée à l'extension Parole du Salut de la Gombe. Les filles et fils du Maniema devraient privilégier le dialogue pour le développement de la province. La communauté Lega, avec une majorité numérique, a fait une déclaration du soutien au chef de l'État, au redépendant. Le dialogue, et rien que le dialogue, c'est le seul instrument à privilégier pour mettre toutes les filles et les fils du Maniema autour d'une même table. La communauté Lega, plus nombreuse au Maniema et dans le territoire des Panguines, occupe le 1 quart des élus dans l'ensemble, encourage tout le monde à promouvoir la culture de la paix. Le territoire des Panguines n'est composé que du peuple Lega. Grâce à sa majorité numérique, le peuple Lega a sorti aux élections de 2018 six députés provinciaux, quatre députés nationaux et un sénateur. Malgré cette majorité numérique, la communauté Lega a toujours privilégié les dialogues entre communautés afin d'arriver à un équilibre dans la gestion car la paix sociale et le développement intégral de la province depuis l'environnement de l'Union sacrée de la nation et le soutien total de la communauté lèvent à la politique et comme le chef de l'État. un vent malsain de haine et de diabolisation souffle dans la province du Maniema tendant à saboter cette politique du chef de l'État par des personnes connues qui cherchent à nuire à la personne de l'honorable Omana de Tika Pascal élu de Kida et d'une fiche du territoire des Pagnes. Ce journal est terminé. Retenez avec moi que la pièce maîtresse dans l'affaire kidnapping de l'enfant Eldi Manbinza a été acquittée dans un jugement rendu secrètement sans informer la partie civile au tribunal de grande instance de Kalamou, une situation qui a choqué les habitants du quartier Louboudi à Bandalungwa où l'enfant a été volé. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Un journal qui a été réalisé par Patrick Bakula et Papi Voelier, l'équipe technique à Guinan, Moukoko, Henri Alimassi et Mille Zola Alain Soudi. Un journal coordonné par Cédric Kenina Mbo retrouvé à 13h30. Au revoir et à la prochaine.